Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler un peu des côtés que je n'aime pas en Colombie. Il y en a quand même parce que oui, j'ai parlé beaucoup de la Colombie et des choses que j'aime en Colombie. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo sur les aspects négatifs qu'il y a à vivre dans ce pays parce qu'il y en a forcément. Comme de tout dans la vie, il y a des aspects positifs et négatifs. Et je vais te parler de ça en te montrant un petit peu un lieu sympa du nord de Bogota, qui est le parc du Chico. Et c'est un petit parc vraiment très sympa. Les gens viennent en famille faire du yoga, etc. Et à l'intérieur, tu as aussi le musée du Chico, qui est un petit musée, mais c'est vraiment tout petit. Un petit musée d'art notamment. Et l'intérêt du musée, à moins que tu sois un fan d'art, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est plutôt le bâtiment. Parce qu'en fait, le musée est dans une ancienne hacienda. Parce qu'à l'époque, cette région-là était en dehors de Bogota. Et à l'époque de la colonisation espagnole, il y a eu beaucoup d'haciendas. Et c'est un exemple typique. Alors, les choses que je n'aime pas en Colombie, les premières, en tout cas, tu peux les retrouver dans tous les pays de la région. D'abord, c'est le bruit. Le bruit, ça fait vraiment partie de la culture en Colombie. Que ce soit le bruit de la rue, le bruit, c'est surtout le bruit de la musique. Tu es à une tienda, et bien voilà, tu vas avoir souvent une enceinte, de la musique, tu vois, et très forte, du valier nato, de la musique locale, etc. Et parfois, c'est vraiment très fort. Et ça m'est arrivé, moi, d'être à des cérémonies, tu vois, de famille, genre un baptême, etc. Au repas. Et en fait, la musique est vraiment trop forte. Les gens se parlent à peine. Ça gêne certaines personnes, ça se voit, mais elles n'osent rien dire. Voilà, bizarrement. Et bon, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me dérange. Je ne suis pas un grand fan du bruit. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Et ouais, je ne marche pas trop vite. Je commence un peu à être très souleux, parce qu'à 2600 mètres, là, quand même, je n'ai pas encore l'habitude. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez commun, le bruit, tout le temps, souvent. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, c'est un peu la culture du bruit, quand même. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est lorsque tu es piéton, eh bien, c'est un peu dangereux. C'est un peu la galère en Colombie. C'est aussi énervant, parce que les automobilistes ne tiennent pas du tout compte du piéton. Ce n'est pas du tout dans leur culture. Et d'ailleurs, ici, le permis de conduire peut s'acheter. Voilà, c'est la conduite vraiment cliché latino. Voilà, il n'y a pas trop de respect. C'est souvent la priorité, souvent, au véhicule le plus gros. Et voilà, et ça peut être assez énervant de conduire, mais surtout énervant quand tu es piéton, parce que les passages à piéton, déjà, il n'y en a pas des masses. Et même quand tu t'engages, même quand tu as ta priorité, tu vois, il faut faire attention, tu vois, il faut bien regarder. Et voilà, et parfois, ce qui est vraiment énervant, c'est que la voiture, elle te colle vraiment, tu vois. Mais limite, elle veut te pousser, tu vois, et c'est énervant. Et des fois, ça m'est arrivé, ouais, de m'énerver pas mal. Tiens, dans le parc, là, tu vois, il y a un bus londonien qui fait office de café. Je vais aller me prendre un petit café, là, c'est sympa. Bon, ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est ponctualité, tu t'en doutes. Voilà, c'est l'heure colombienne, c'est-à-dire, jamais à l'heure, en fait. Il faut toujours prévoir une marge qui peut être importante, tu vois. Et c'est étonnant, tu vois, j'ai des amis qui ont parfois des réunions de travail, tu vois, à 7h, ou des formations à 7h, tu vois, le matin, et les gens arrivent à 8h, commencent à arriver à 8h, tu vois. C'est assez dingue, tu vois, tu vois, c'est assez, voilà, c'est assez extrême. Et lorsque j'avais mon bar, tu vois, je me rappelle, voilà, c'était toujours galère pour te faire livrer au niveau des fournisseurs. Le fournisseur, c'était vendredi soir, je l'appelais, ouais, j'ai besoin de bière et tout. Et il me disait, non, mais je suis pas loin, là, je suis dans le quartier, je suis là dans une demi-heure. Et en fait, il venait pas du jour, il venait pas du week-end. Et lundi, voilà, lundi, il arrivait, pas d'excuse, c'est normal, voilà. Un autre point qui est un peu embêtant en Colombie, souvent, c'est que les Colombiens, ils ont vraiment du mal à dire non. Et par exemple, si t'es dans le business, tu vois, tu leur proposes quelque chose, une bonne idée, je sais pas, et tu vas leur demander, alors, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses si je faisais ça ? Est-ce que, est-ce que, bah, ça t'intéresserait ? Est-ce que tu serais partant ? Est-ce que tu serais client ? Ils vont tous te répondre, ah ouais, c'est génial, ouais, ouais, etc. Et lorsque tu vas mettre en place ça, et que tu vas aller les trouver, bah, subitement, il n'y a plus personne, tu vois. En fait, souvent, ils se croivent obligés de dire, tu vois, ils n'aiment pas dire non, en fait, et peut-être encore plus à un étranger. Voilà, c'est pas trop dans la culture colombienne. Quand j'ai, quand on a voulu, quand on a voulu refiler notre bar, tu vois, il y avait des personnes qui étaient intéressées, il y en avait une qui était venue, et tout, visiter le bar, etc., etc., elle avait l'air vraiment intéressée. Et quelques jours après, bah, on essaye de l'appeler pour savoir, bon, alors, est-ce que vous êtes intéressé, finalement, est-ce que vous allez l'acheter ? Et pas de réponse. SMS, pas de réponse, etc. Et en fait, la personne, visiblement, n'était pas intéressée, mais elle n'osait pas dire non, tu vois, c'est quand même assez marrant, tu vois. Elle n'osait pas dire non. Un peu comme un enfant, je ne sais pas. Elle n'osait pas dire non, et du coup, voilà, c'est un petit peu énervant, tu vois, parce que nous, enfin, moi, ça me semble être le minimum de politesse, tu vois, de répondre à un SMS, à un appel pour dire oui ou non, tu vois. Mais, voilà, il y a beaucoup de Colombiens qui marchent comme ça, en fait, qui fonctionnent comme ça, et c'est un peu difficile. Et au niveau professionnel, et c'est un peu la même chose, enfin, ça peut être aussi un peu la même chose dans le couple, tu vois. C'est-à-dire que la personne en face, ton partenaire, elle va éviter les conflits, souvent, voilà, ne va pas forcément dire non, c'est pas ça, mais voilà, elle va plus difficilement s'opposer. Et c'est vrai que les Colombiens n'aiment pas trop le conflit, tu vois, ça se voit, ce qui est bien, d'une certaine façon, ils arrondissent vachement les angles, ils arrondissent vachement le tout, etc. Le truc, c'est que parfois, dire les choses vraies, même si ça provoque un petit conflit, c'est nécessaire, tu vois, pour avancer. Et voilà, donc, c'est un peu à double tranchant. Il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que, bien, bon, les Colombiens, de par leur histoire, etc., ils aiment bien jouer avec la limite, tu vois. C'est comme si la limite, c'est une ligne blanche au milieu de la route, et ils aiment bien la chevaucher, la franchir de temps en temps, tu vois. Tu vois, voilà, un petit peu magouiller quand ils peuvent. Enfin, voilà, pas tous, mais tu vois ce que je veux dire. Les limites sont, la limite est plus facilement, les gens franchissent plus facilement la limite, ici, souvent. Je généralise, mais grosso modo, tu vois. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et quand tu vois ça, tu vois, voilà, la corruption, elle est importante ici, etc. Et parfois, lorsque tu, je ne sais pas, tu es à un restaurant, tu vois, tu as le menu, et tu demandes au serveur de changer, ça, ça par autre chose, tu vois, de faire une modification, tu vois. Eh bien, souvent, enfin, ouais, en fait, tout le temps, en fait, la personne va dire non, le serveur va dire non. Et toi, tu peux te dire, mais mince, mais ils sont tellement, tu vois, ils franchissent tellement facilement, plus ou moins la limite, mince, pourquoi quand je demande un truc, tu vois, qui n'est pas grand-chose, ils disent non. Bon, en fait, je n'ai pas trop, je n'ai pas forcément la réponse, là, à ma question. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Un autre point, ici, c'est un peu le culte de l'apparence. Et cela se voit, voilà, à travers plusieurs choses. Par exemple, là, ouais, tout ce qui est apparence, c'est-à-dire l'importance, par exemple, du paraître, à travers de montrer, tu vois, sa richesse ou sa réussite sociale. Et souvent, ça passe par une voiture, une grosse voiture. Tu as parfois des Colombiens qui ne gagnent pas grand-chose, mais qui se saignent et qui s'endettent, juste pour afficher une grosse voiture, tu vois, alors qu'ils habitent dans un petit logement. C'est quelque chose, voilà, d'assez commun. Et puis, ouais, l'apparence au niveau physique, bon, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, bien sûr. Mais par exemple, tout ce qui est chirurgie esthétique, ici, en Colombie, c'est quelque chose qui est très développé. La Colombie fait partie des pays, en fait, qui pratiquent le plus d'actes chirurgie, tu vois, par rapport, je crois, aux habitants, enfin, par rapport à la proportion, etc. Et c'est étonnant, dans un pays qui n'est quand même pas très riche, tu peux voir facilement, voilà, des femmes qui ne gagnent pas énormément, mais qui sont jeunes et qui ont déjà fait un acte de chirurgie esthétique, que ce soit les seins, les fesses, la peau, etc. Et voilà, bon, chez nous, moi, ça m'est rarement arrivé de rencontrer une femme, une Française qui est passée par là, ça existe, bien sûr, mais c'est quand même plus rare. Et un dernier point que j'aimerais évoquer, alors, j'aime pas trop l'évoquer parce que ça fait un peu cliché, mais je l'évoque, c'est la sécurité. Alors, la Colombie, c'est pas plus dangereux, j'en ai déjà parlé, c'est pas plus dangereux que beaucoup de pays d'Amérique latine. C'est bon, il faut arrêter avec, c'est dangereux, la Colombie, etc. Mais comme dans tous les pays d'Amérique latine, il y a une certaine délinquance urbaine dans les grandes villes, dans les villes, qui est une réalité, qui est là et qui est plus importante, sans doute, qu'en France ou qu'en Asie, surtout. Et là, je parle, voilà, surtout par rapport à mon expérience et à mon vécu quand je voyageais en Asie, en Amérique latine, mais encore une fois, c'est pas propre à la Colombie. Ben, voilà, il faut faire un petit peu plus attention dans les villes, dans les quartiers que tu vas. Tu vois, ce que je fais là avec ma caméra, autant en Asie, tu peux le faire bien plus facilement dans les rues, un peu partout, autant là en Colombie, il faut faire gaffe, tu vois, là, c'est un parc, c'est dans un quartier chic, donc franchement, les rues sont vraiment limitées, tu vois. Mais clairement, en Colombie, ça, ce que je fais, tu vois, je peux pas le faire n'importe où, malheureusement. Il y avait un lecteur là qui me disait, ah, j'aimerais bien que tu nous montres les quartiers pauvres, enfin, les favelas, entre guillemets, de Colombie, mais je pourrais pas te les montrer en vidéo, tu vois, c'est ce que j'ai répondu, ça serait trop risqué, je risque de revenir sans ma caméra, ce qui est un peu embêtant quand même, pour la suite. Donc, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, enfin, moi, c'est des choses qui m'ont, ouais, qui m'ont le plus dérangé, qui me dérangent parfois encore, mais moi, en fait, tu t'habitues aussi, le bruit, il y a des choses comme ça qui, avec les années, en fait, tu t'habitues forcément. L'être humain a une énorme capacité d'adaptation, ce qui est une bonne chose, et voilà, et donc, je crois que j'ai fait le tour, donc voilà pour cette petite vidéo, demain, c'est le match, deuxième match de la Colombie du Mondial, ils ont pas intérêt, enfin, ils ont une obligation de gagner, puisqu'ils ont perdu le premier match contre le Japon, et demain, ça va être contre la Pologne, donc c'est pas gagné, mais bon, ils ont le, il va y avoir de l'ambiance, je pense, je vais aller dans un bar, là, le voir, ça va être sympa, il va y avoir de l'ambiance, et j'espère vraiment qu'ils vont gagner pour la suite de l'ambiance ici, parce que c'est quand même plus sympa, si la Colombie va loin, tu vois, il va y avoir de plus en plus d'ambiance, donc voilà, je pense que ça va être sympa. Ben voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à la partager, à mettre un commentaire, à me dire ce que tu en penses, si tu connais le pays, si tu es d'accord avec moi, et puis on se retrouve, on se retrouve jeudi, voilà, pour une prochaine vidéo, à 18h, bonjour chez toi, ciao, ciao, bonjour.